Je suis toujours très ravi, très content de vous retrouver et d'être avec vous sur cette scène, cette magnifique scène du musée d'Homme, et de voir le magnifique public, et on est très heureux d'être avec vous. Donc, ce soir, pour ceux qui sont habitués à venir à notre concert, de nous voir, moi-même, mon orchestre, et notre chanteuse, la Mère Etantagouf. Donc, dans nos projets, dans lesquels on fait un petit peu notre musicale et un petit peu différente, des musiques traditionnelles et conventionnelles. Donc, on a fait Oasis-Andalus, on a fait Traversiers-Andalus, et ce soir, on est là pour vous présenter son dernier travail, donc, son nouveau album, donc, Shams, pour lequel j'ai été chargé d'orchestrer, de former toute cette, enfin, toute sa composition musicale et orchestrale. Donc, l'album Shams, il comprend à la fois de la sénat à la ché, il comprend aussi du habzé, du malhoun, de la chansonnate, et, bien sûr, présenter toujours dans un aspect de musicalité, donc, très propre par rapport à l'identité que la Mère essaie de rechercher, essaie de présenter, et par laquelle essaie de se définir dans la scène musicale à l'Algérie. Donc, bien sûr, chaque fois, je tiens à présenter un petit peu le travail orchestrale qu'on fait, et, en trois fois, je vais composer du moyen un petit peu différent des orchestras conventionnelles. Donc, bien sûr, on a essayé de fusionner un petit peu les univers, et on établit un résultat, donc, que vous voyez ce soir. Donc, on est sur une cellule traditionnelle d'instrument, donc, on a un but, un fanon, un négatif, une mandoline, et ça, ça forme une ligne mélodique. Dans notre volet, on a un conduiteur, donc, moi-même véloniste, un deuxième véloniste, un râteau, mon seul, et ça forme une ligne à la fois mélodique et harmonique, et tout ça est supporté, bien sûr, harmoniquement, donc, par un piano, par une contrebasse, et par une guitare, et qui mène par des percussions, bien sûr, traditionnelles. Donc, j'espère que vous avez pensé encore d'agréablement à tout le monde, et je vous souhaite une très bonne écoute, et j'ai le plaisir, bien sûr, d'attendre notre livre, notre chanteuse, Madame Lamia Aizamara. Le rappel de vous. Merci. Waouh, quel magnifique public. Je suis vraiment stressée ce soir. Avant de remercier l'établissement, l'organisateur, toute personne, ayant participé à la réalisation de mon album. Je n'ai pas bien les mots. J'aimerais vous remercier, vous. Vos messages, votre soutien, vos encouragements, ils m'ont tellement touchée. Vous êtes tout le temps là avec moi, vous êtes présents. On a même une relation, je dirais même, vous êtes devenus mes amis sur Facebook. Je vous remercie infiniment. Je remercie aussi les personnes qui sont venues de loin, de France, d'Espagne. J'ai été très touchée, ils ont pris leur billet rien que pour assister à mon concert. Des personnes aussi qui sont venues de Kabylie, ils m'ont demandé de leur faire un petit clin d'œil, et je leur dis, « Azouf laoune, ma havaïsoune ». Je remercie bien évidemment l'établissement En Rêve, qui nous ouvre encore une fois ses portes. Je remercie le directeur général, Moussiuginna. Je remercie tout le personnel, nos rêves qui n'ont pas... Ils ont toujours été, ils ont été là jusqu'à minuit hier avec nous, pour la répète, aujourd'hui, toute la journée. Je les remercie infiniment. Je remercie le directeur artistique, Khalil Baba Ahmed, notre chef d'orchestre. Je remercie tous les musiciens, et aussi les musiciens qui ont participé à l'enregistrement de l'album, mais qui n'ont pas pu être sur scène avec nous ce soir. Je remercie aussi, il y a plein de personnes à remercier. Vous êtes tellement nombreux à être avec moi, et c'est magnifique, c'est génial. Je remercie aussi mes amis, mes collègues, mes collègues qui sont toujours là. Ils ont toujours été très bons. Merci, merci beaucoup. Alors, M. Clote, vous êtes là. Khalil a parlé un petit peu de... de l'orchestration, du travail de l'album. Moi, j'aimerais vous raconter un petit peu l'histoire de cet album. Alors, pour chaque partie, j'ai une petite histoire à partager avec vous. La première partie, c'est la partie classique. Alors, ma partie classique, c'est un très beau souvenir, en fait. J'ai appris toute cette partie au sein de l'association des Rossignols d'Alger. J'ai été encadrée par mon professeur dès l'âge de 4 ans, Youssef Ousneji. Il n'est pas présent ce soir avec nous. C'est vraiment dommage, mais il est présent au Palais de la Culture pour donner un grand frère. Ce professeur a été, pour moi, un papa, un grand frère, un ami. Et par ce programme, j'ai un tas de souvenirs d'enfance qui remontent. Des souvenirs d'enfance, mon premier solo, par exemple, à l'âge de 6 ans, Al-Qadri Sabani. Et par ce solo, par son clip, j'ai voulu commencer mon album. Je vous souhaite une agréable soirée. et je vous souhaite une agréable soirée. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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